Salut à tous, c'est Ribosome et on fait un réact sur le trailer de GTA 6, je suis actuellement en live, on est du coup le 7 décembre, il est 18h, Voxol est là et donc on va regarder le trailer d'1 minute 30 de GTA 6 et je vais poster ça sur ma chaîne YouTube parce que je ne l'avais pas fait et je l'ai regardé je pense 5 ou 6 fois mais je suis trop content de le regarder avec vous, on va se régaler. Ouais c'est le jour plus 2 du partenariat Twitch donc je suis très heureux. Allez let's go, on lance. Donc la musique est de je sais plus là, Petit, Tom Petit et c'est quelqu'un qui est mort. Quel est faux. Ok donc, on le regarde entier. Des experts, Miami avec Horacio Kane On se met pas le coming 2025, on l'occulte ok, on le met pas. Voilà, on arrête là. Salut du coup à Sneaky, bonsoir à toi et bienvenue. Salut alors du coup, Guépard Solide qui nous demande, j'ai une question Ribosome et désolé si tu t'es répondu. Est-ce que tu envisages de faire des streams sur Cyberpunk ? J'en ai déjà fait, t'as tous mes let's play sur ma chaîne secondaire si tu veux Guépard Solide. Tu tapes mon let's play sur YouTube et t'as tout mon let's play sur Cyberpunk. Du coup, si on regarde quand même petit à petit les images du trailer, je peux vous faire le résumé de tout ce que j'ai vu sur TikTok, sur YouTube, tous les trucs que j'ai pu voir un petit peu partout. Salut Augustin, bonsoir à toi et bienvenue. Tom Petit, Love is a Long Road. Exactement, je l'ai, moi je l'écoute en boucle depuis plusieurs jours. Du coup, depuis qu'il y a eu le trailer, depuis du coup à 20 tiers. Donc ça fait deux jours. Mais ouais, je regarde depuis deux jours le trailer et j'écoute la musique en boucle dans le métro. Donc ça, apparemment c'est donc une tour qui existe réellement à Miami, c'est une tour radio. Il y a des gens qui disent que ça sera un spot de parachute à l'intérieur de la ville, ce qui pourrait être bien. Après on s'en fout, mais concrètement, puisqu'il va y avoir tout ce qu'il faut, hélicos, avions, il va y avoir la totale. Juste ici, il y a des gars qui nous disent qu'en gros, on pourra trimballer notre bateau. Comme ce mec là qui est juste en bas. Et donc potentiellement, on pourrait acheter des bagnoles et des bateaux. Et après aller mouiller dans un port X ou Y. Donc ça pourrait être intéressant. Salut ma cuita, bonsoir à toi et bienvenue à toi crevette unijambiste. Bonsoir. Bref numéro 205. Désolé, le gland si je t'appelle le gland. Incroyable. Donc là voilà, ça c'est un plan je crois qu'on a aussi dans Vice City. C'est le pont qui permet de changer d'île, il me semble, ce pont-là. Où il y a le golfe là-bas, là. Je ne sais plus. Quoi, ça va le glen ? Et bonsoir, du coup. Le glen, ça va ? Désolé. Bon, ça c'est Lucia qui est en tol. Donc beaucoup disent que c'était une ancienne flic et que peut-être elle se retrouverait mêlée à des trucs de merde. Et que, en fait, le trailer, il faudrait le regarder à l'envers. Et ça montrerait en fait l'histoire dans la chronologie de GTA 6, quoi. Bruit de paix. Non, c'était il y a 20 minutes, pardon. J'ai raté des bruits de paix. Il était costaud celui-là. Voilà, voilà. Je pense qu'il y aura des îles, concrètement, Juju n'est pas là, dans GTA 6. Parce que, moi, je pense qu'on pourra aller tout au sud aussi après. Après, ils ont dit aussi que sans doute ils rajouteraient des portions de maps au fil du temps. Et que du coup, ça serait un jeu service. où tu paierais en fait peut-être un abonnement pour avoir des maps pendant des années, quoi. Tu peux mettre un message dans le chat qu'on voit que tes partenaires, s'il te plaît. Et ben non, je laisse le message du bot When I Shoot pour expliquer les règles du jeu. Donc, Lucia, du coup, serait potentiellement une ancienne flic qui aurait mal tourné. Et qui, ensuite, sortirait de tol et rencontrerait ce fameux gars. Voilà. Et elle, ce serait du coup sa conseillère pénitentiaire qui lui demande est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là ? Donc, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes en tol, quoi, en gros ? Voilà. Bad luck, I guess. Ben, j'étais assis, je ne sais pas du tout comment il va se vendre, ma cuita. Ouais, Frex, c'est le fils du directeur artistique de Rockstar qui a balancé les leaks avec un pote à lui sur les réseaux. À mon avis, il va prendre cher. Et à mon avis, le directeur artistique de Rockstar Games va être licencié. Donc, là, on peut voir. Alors, moi, c'est le truc qui m'intéresse le plus. C'est qu'est-ce qu'ils vont faire de la faune et de la flore qui a été créée pour Red Dead 2 dans GTA 6 ? Ben, en gros, là, on peut voir. Ici, dauphin. Ici, potentiellement un requin, juste là. Et du coup, des oiseaux. Donc, je ne sais pas s'il y aura de la chasse. Ce serait trop bien qu'il y ait de la chasse, putain, dans GTA 6. Après, je sais que ce n'est pas le propre du jeu. Mais en gros, si un jour, tu arrives dans le jeu et on te fait une mission, à mon avis, il y sera cette mission. Tu prends un bateau, tu vas en mer, tu vas pêcher un requin pour un mec qui veut un collier avec des dents de requin, à mon avis. Non, je ne pense pas qu'il se vendra 180 dollars. À mon avis, ce n'est pas le cas. À mon avis, ce n'est pas le cas. Donc, ça, c'est la plage qu'on a connue dans Vice City. Regardez le monde qu'il y a. Moi, c'est ce qui m'a frappé dans le trailer. C'est le monde qu'il y a sur les différents plans du jeu. Alors, je ne sais pas si c'est parce que Rockstar a une démo technique avec de la surpuissance sur un PC de malade. Mais j'espère qu'il y aura autant de monde que ce qui est affiché à l'écran. C'est monstrueux. Vous avez vu les gens sur la plage. Ils se croiraient au Pays Basque en plein mois d'août. Moi, je l'achète quand même aussi. À 180 balles, je l'achète. Un jeu qui dure 10 ans. J'avoue, je l'achète aussi. Un gros pigeon. Un gros pigeon. Mais franchement, s'ils le font, on va l'acheter. C'est sûr. C'est sûr. Et on sera en stream, je pense, dessus. Du coup, regardez-moi ça. Là, il y a des mecs qui ont dit. En gros, la date de sortie, elle est sur cet avion là-haut. Donc, attendez. Il y a des gars qui ont zoomé sur la banderole de l'avion. Et en gros, il y a écrit 919. Et en fait, il y a des gens qui disent que ça pourrait être, du coup, le 919. Et à l'envers, du coup, en anglais, les dates à l'envers, ça fait 1909. Et donc, potentiellement, la date de sortie, le 19 septembre 2025, avec cette banderole. Voilà. Donc, là, Rockstar Games présente. Et alors là, le choc. Non, il n'y a pas écrit Ribosome. Il y a écrit Partenaires Ribosome, l'autardigrad. Il y a écrit Partenaires Ribosome. Attendez, il faut que je change de catégorie de stream, sinon je vais me faire éclater. Attendez, je mets juste... Je me sors de Elden Ring, du coup. Et je me mets dans la catégorie... Elle y est, la catégorie ? T'es avec Grand Theft Auto 6. Grand Theft Auto 6. Attends. Tu vois ? Grand Theft Auto 5. Bon, vas-y, je mets Grand Theft Auto 5. Voilà, ok. Allez, let's go. Salut à toi, j'y suis. Bonsoir et bienvenue. Salut, Dines. Bonsoir à toi, Dines. Comment ça va ? On analyse le trailer un petit peu de GTA 6 avec tout ce que j'ai pu récupérer comme info à droite, à gauche, sur les différents réseaux. Donc ça, c'est un immeuble qui existe vraiment. Mais là, mais regardez comment c'est abusé, la qualité. C'est un truc de malade. Ça, ça me fait penser au Banyou, qui est à côté de Saint-Denis, dans Red Dead 2. Est-ce que vous aussi, le chat, ça vous fait penser au Banyou, l'ambiance du Banyou où il y a les crocos, justement ? Ça, c'est des trucs, c'est des aéroglisseurs, là. C'est des trucs où tu peux aller voir les Alligators à Miami. Plus que 29 quoi, Makuita ? Salut à toi, Shimae. Bonsoir à toi et bienvenue. C'est incroyable, l'ambiance. Si ça pouvait être relié à Red Dead 2, la map, ça serait tellement cool. Si la map de Red Dead 2 était la même pour GTA 6, mais des années et des années et des années après, ça serait trop, trop cool. Ah oui, il reste 29 follow pour les 5000, pour les 5000, ouais. Mais bon, ça sera pas possible, malheureusement. Donc là, on voit la faune et la flore. Donc, Flamant Rose, Alligator. Ici, on doit avoir des... C'est des hérons, ouais. Et ça, ça doit être des canards. En gros, ça a l'air d'être putain de fourni, quoi. Ça a l'air oufissime. Par contre, la date de sortie sur PC n'est pas annoncée. Comment tu vas faire ? Eh bien, je le prendrai sur Play. Moi, je le prends sur Play dès qu'il sort. Salut Kirix, bonsoir à toi, bienvenue. Mais en gros, ouais, le communiqué de presse officiel de Rockstar Games, c'est annonce de la sortie sur PS5 et Xbox. Pourquoi ils font ça ? Déjà, un, parce que ça évite le piratage, du coup. Ça évite que le jeu PC se retrouve dans la nature et que tout le monde l'ait gratuitement. Donc, ils le vendront sur console. Deuxièmement, ça permet de vendre des consoles, beaucoup, pour PlayStation et pour Xbox. Et troisièmement, parce qu'ils savent qu'on va l'acheter sur Play ou Xbox et on va le racheter sur PC s'il sort un an après ou deux ans après. Donc, en fait, ils font double vente sur les jeux. Et on est des pigeons, donc on va le racheter quoi qu'il arrive parce qu'il sera mieux fait sur PC. Enfin, moi, je le rachèterai sur PC quoi qu'il arrive. C'est sûr et certain. Ouais, apparemment, Red Dead 3 aurait été annoncé aussi. Enfin, en gros, ça pourrait... Enfin, c'est probable que ça sorte. Voilà, c'est probable que ça sorte, Red Dead 3. Je pense qu'il y aura une partie de la map de GTA 6 avec une ambiance redneck. Un peu comme avec Trevor. Ouais, je pense. C'est ce qui semble apparaître dans le trailer. Je suis assez d'accord avec toi. Il y a une ambiance comme ça, Gepard Solide. Il sortira sur PS6. Il ne sera pas loin de sortir sur PS6. C'est l'air de rien, parce que si tu calcules, il sort dans deux ans. Nos Play, elles auront cinq ans. Et les cycles des consoles, c'est sept ans. Donc là, voilà, choqués de ouf. Il y a du monde. Enfin, si ça, c'est vraiment GTA 6. Si ça sort vraiment comme ça. Mais vous avez vu le monde qu'il y a. Avec les gens qui sont indépendants, quoi. Ils ont des vies indépendantes. Là, il y a un mec qui utilise son téléphone pour faire une photo des fesses de la dame. Alors, c'est caché juste derrière moi, mais c'est pas grave. Il y a des jet skis. Regardez, il y a un chihuahua qui court sur la plage avec ce mec musclé et cette dame musclée. On a des gens qui ont différentes corpulences. Il y a des parasols. Il y a des hélicos. On voit un avion. On voit un autre truc dans le ciel. Il y a des oiseaux. Enfin, c'est abusé. C'est abusé. Le monde qu'il y a. C'est dément. C'est dément. Et ça se ressent. Même là, on voit que c'est vivant, en fait. Le truc de cargaison qui bouge. Plusieurs bateaux. Alors, je ne sais pas si c'est genre cinématique ou si c'est du actuel gameplay footage. Mais si c'est du actuel gameplay footage, trop cool. Trop, trop cool. Ça veut dire qu'il y a du monde et que c'est beau en plus. Juste une question. Tu n'aurais pas des conseils pour streamer et faire des vidéos sur YouTube ? Attention, je ne tiens absolument pas à faire ma pub. Eh bien, Frex, le son avant tout. Voilà, le son avant tout. Et l'image, c'est moins important que le son. Après, ça dépend de ce que tu veux faire, Frex. Ça dépend. Voilà, c'est la nuit. Avec les gens qui filment. Et je pense qu'il y aura une grosse part de réseaux sociaux dans GTA 6. Là, pareil, ça grouille de monde. C'est incroyable. On dirait des battles de tuning. Je ne sais pas, ça a l'air trop cool. Ça a l'air trop bien d'aller là. J'ai trop envie d'être dans cette voiture rose et de tourner pour leur dire « Ouais, salut les gars et tout. » Ça baigne ou quoi ? Apparemment, c'est du gameplay footage. Mais ça ressemble. Après, ça ressemble vachement à du GTA 5, l'air de rien. Je ne sais pas si le gap technique est plus important entre GTA 5 et GTA 6 qu'entre GTA 3 et GTA 4. Salut Ultimanu, bonsoir à toi et bienvenue, Ultimanu. C'est-à-dire une réponse sensitive de ce qui apparaîtra dans le jeu. Moi, je suis surtout hypé par les différentes morphologies des PNJ. C'est généralement ce qu'il manque le plus dans le jeu à monde ouvert. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et là, ça a l'air d'être le cas. Concrètement, sur la plage, tu as l'impression que tu as des minces, des moyens, des gros, des grands, des petits, des blancs, des noirs. La totale, quoi. Ça a l'air oufissime, la diversité. La boîte de nuit. Alors là, on a l'impression que... Je pense que ça doit être un truc de cinématique, ça, peut-être. Mais je ne sais pas. Parce qu'à l'époque, dans Vice City, il y avait le Miami Club. Et du coup, je pense que les boîtes de nuit, elles auront leur importance dans le jeu. Là, là, putain. J'ai envie d'y habiter. J'ai envie d'y habiter. Eh, sans déconner. Je vais essayer de partir en voyage à Miami, je crois, avant que GTA 6 sorte juste pour avoir des refs sur les endroits qu'ils montrent dans le trailer, quoi. C'est abusé. C'est abusé, putain. Moi, je veux un appart là, là-haut. Un fracanus pour ma cuite. Bon, boîte de nuit, du coup. Boîte de nuit. Ici, donc, les gens disaient « Ouais, regardez, ça, c'est un pont qui est en construction, qui va se construire au fil du temps dans le jeu, nanana. » Non, pas du tout. Apparemment, ça, c'est un pont qui est comme ça, à l'heure actuelle, à Miami, en fait. C'est un pont qui est abandonné. En fait, le vrai pont, il est là. Ça, c'est le pont qui a remplacé ce pont-là, de l'époque. Pas de micro. Ah. Ben, vaut mieux que t'aies un micro, quand même, hein, Frex. C'est mieux que la vraie vie. Vous avez vu, l'eau cristalline. L'eau turquoise. Putain, si on peut faire des fiestas et tout sur des toits, comme ça. Regardez, on a ici... Ah, mais vous voyez pas, derrière moi, mais il y a un truc pour se réchauffer le soir quand il fait froid. Bon, Vice, bien sûr, hein, voilà. Livestream en direct de Miami. Ça, c'est des images qui existent vraiment. Là, ce mec qui sort cet alligator, c'est un vrai truc qui s'est vraiment passé à l'époque, il y a quelque temps. Et donc, on peut voir ici, du coup, le fameux réseau social du jeu. Moi, je pense que ça sera un vrai réseau social qui va exister dans le jeu et les joueurs pourront partager, à mon avis, ce qu'ils voient dans le monde de GTA 6 directement sur un réseau, je pense, à mon avis, qui va exister que pour GTA 6. Ça, pareil, c'est un vrai truc. Ça, c'est un truc qui s'est vraiment passé. La dame qui twerkait sur le toit d'une bagnole. Des rodéos urbains. On peut voir après des alligators comme ça, là. Je ne sais pas si c'est scripté ou si c'est une mission ou si c'est un truc qui est complètement random quand tu fais tes courses. Après, ça a l'air d'être une caméra de surveillance, donc, à mon avis, c'est scripté. Putain, mais ça a l'air tellement barré. Je suis d'accord, là, ce que tu disais, Gépard Solide, mais en vrai, l'ambiance, elle est... Ça fait penser à du Trevor à balle, en fait, l'ambiance de ce GTA 6. J'ai l'impression que c'est complètement barré. Ça ressemble plus à du Sensro en termes de je suis barré comme jeu plutôt qu'à du GTA qui était plutôt sérieux à l'époque, quoi. Salut à toi, Cambo Venom. Bonsoir et bienvenue. Moi, j'ai dit tout ce qu'il faut pour stream. Micro, la cam, une bête de PC, mais il manque des cacahuètes dans le froc. Non, n'ayez pas peur. Au début, c'est normal, ça peut stresser de streamer au départ, mais après, on s'y habitue. On s'habitue. L'ambiance, c'est bordelam. Pareil, là, vous voyez, ce mec, c'est quoi ce gars ? C'est quoi ce mec ? Putain, c'est trop bien. Là, pareil, le mec en string, carrément, en chaussette, qui arrose ses plantes. Je ne sais pas, ça a l'air d'être... Ça, ça doit être des personnages que tu trouves en mission, à mon avis. Il y a d'autres des missions à faire. Et ça, je ne sais pas ce que c'est, ça. Ça doit être une chaîne de télé, non ? Parce que je ne sais pas ce que c'est, là, le Thrill Billy Mud Club. Est-ce que c'est une pub ? Est-ce que c'est un groupe ? Est-ce que c'est... C'est des trucs dans la boue, non ? Ce n'est pas des... Ce n'est pas des bastons de bagnole, ça ? Ou des mecs qui se roulent dans la boue ? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est, ce truc. Salut à toi, Ours Grinchot, bonsoir et bienvenue. Je regarde le trailer de GTA VI avec tout le monde. Enfin bon, voilà. Du coup, ça a l'air plutôt très, très chouette. Elle, pareil, c'est une vraie dame qui existait là-bas qui a eu des soucis avec la justice. Voilà. En fait, elle a tapé sur des bagnoles. Salut Badades, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Elle a tapé sur des voitures parce que c'était, en fait, je crois, une dame méga raciste. Et du coup, elle a tapé sur des bagnoles, je crois, à Miami. Ça, c'est un vrai truc. C'est récupéré d'un vrai truc. Oh, bon, là, du coup, c'est les flics qui croisent du coup après leur braquage et c'est là qu'il faudrait regarder à l'envers pour avoir le braquage dans l'autre sens. Là, il a de la thune dans les mains. Ici, apparemment, il y aurait un accident qui aurait été déclenché. Voilà, le braquage. Là, c'est quand il se casse, du coup, après avoir braqué. Ça, c'est après le braquage puisqu'on retrouve la thune ici sur la table de nuit. Vraisemblablement, quoi, d'après ce qui a été vu sur les réseaux. Et le braquage. Voilà. Et bien, s'il y a une édition collector, je la prendrai. Je ne sais pas si vous êtes hypé, vous, dans le chat, mais franchement, ça a l'air juste insane comme jeu. Ça a l'air d'être grouillant de vie. Grouillant de vie. Et je pense que c'est ce qui va faire la différence avec du GTA V, du GTA IV, Vice City, San Andreas et compagnie. Parce que s'ils intègrent, apparemment, les intelligences artificielles aussi, les mecs pourront être autonomes, ils feront leurs trucs, ils te parleront, tu pourras leur parler. Ça va être insane. Coming 2025, ouais. Mais on occulte, on occulte. Attends, regarde. Non, non, non. Si je fais ça, c'est bon. C'est bon. Bon, ben du coup, merci à tous d'avoir regardé ça sur YouTube. Allez-y de vos théories. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous allez le commander, le précommander, l'acheter, ne pas l'acheter, le boycotter, l'encenser. Des bisous. C'était Ribosome. Ciao, ciao. Et viens me voir sur twitch.tv slash ribosome pour lâcher ton follow.